C'est encore plus choquant d'être de ce côté-là, je trouve. Ça peut très vite dégénérer. Et d'ailleurs, ça devient même compliqué de s'exprimer à ce propos. Donc on est presque fin mars 2023, il y a déjà 79 morts. Nous sommes arrivés en Israël et Palestine sur un territoire qui ne connaît pas la paix depuis de nombreuses générations. Pourtant, on l'aura vu, on l'aura entendu, nombreux sont ceux qui cherchent ici une stabilité et un avenir en paix sur un territoire qui est témoin de l'une des dernières colonisations au monde. Et l'arrivée des extrémistes israéliens au pouvoir en fin 2022 est comme un nouveau mur érigé entre ces deux entités. Mais avant d'en faire une vidéo, allons découvrir l'un de ces édifices. Sous-titrage ST' 501 Donc dans cette vidéo, on est début janvier et on t'emmène à Bethléem, la ville natale de Jésus-Christ. Et c'est aussi une ville qui a vu passer le célèbre artiste de street art qui s'appelle Vansky. D'ailleurs, Bethléem est également tristement connu pour son mur de séparation entre l'Israël et la Palestine, et tu le verras dans la vidéo, on a décidé de t'emmener à travers ce mur, comme le font chaque jour des milliers de Palestiniens pour se rendre au travail en Israël. Arrivée à Bethléem, on découvre une ville qui s'étale sur des collines densément peuplées. La ville cisjordanienne est essentiellement habitée par des Palestiniens musulmans et par une minorité d'environ 11 000 chrétiens. Il représente 10% de sa population actuelle et l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Sur la place de la Mangeoire, en levant les yeux vers le ciel, on peut voir la pointe d'un immense sapin de Noël, le minaret de la mosquée d'Omar et les clochers de l'église sainte Catherine, et d'une autre qui est très particulière. La ville est un important centre religieux pour les chrétiens, c'est ici que serait né Jésus de Nazareth. Le lieu est aujourd'hui entouré des pierres de l'une des plus anciennes églises du monde, la basilique de la nativité. Érigée il y a plus de 1700 ans, à l'initiative du premier empereur romain chrétien, Constantin Ier, cette bâtisse sacrée marque le début de la religion la plus pratiquée dans le monde, le christianisme, avec plus de 2,5 milliards de pratiquants. La veille de Noël, des chrétiens du monde entier viennent célébrer la naissance du Christ à Bethléem. Et la messe de minuit de l'église de la nativité est diffusée sur les écrans de millions de pratiquants. Ici, Noël est célébré trois fois par an, le 25 décembre, le 7 janvier pour les chrétiens orthodoxes, et le 19 janvier selon la tradition chrétienne arménienne. On le sait tous, le conflit israélo-palestinien c'est vraiment un sujet épineux, c'est vraiment un sujet difficile à traiter, et d'ailleurs ça devient même compliqué de s'exprimer à ce propos, et même de prôner la paix, comme on a pu le remarquer sous nos vidéos dans les centaines de commentaires. On a même vu certaines personnes penser qu'on avait un parti pris dans ce conflit, ou même qu'on avait de la haine envers les israéliens. Donc pour toutes les personnes qui nous ont rejoints très récemment, on tenait vraiment à le dire. Ici, s'il fallait résumer en un mot nos idées, on est des pacifistes, on a toujours prôné la paix dans tous les pays qu'on a visités. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu nous vois échanger avec des palestiniens, avec des israéliens, et que tu nous vois autant apprécier tous les messages de paix qui nous sont envoyés des deux côtés, mais aussi dans tous les pays qu'on a visités et qu'on va visiter. Et puis on voulait vraiment remercier tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois et ceux qui nous ont rejoints très récemment sur cette chaîne. Merci de savoir lire tous les messages qui sont véhiculés à travers ces dernières vidéos sur le sujet sensible du conflit israélo-palestinien. Si tu nous découvres, on est un couple de voyageurs qui partagent leurs aventures en vidéo depuis un an et demi maintenant. Et c'est surtout grâce à tous vos messages chaque semaine que l'on est motivé à poursuivre le partage de notre voyage. Ça y est, on est arrivés à Bethléem et plus spécifiquement dans l'endroit où se situe le fameux mur qui est recouvert de tags. Ce mur marque la séparation entre la Palestine et Israël. Il y a un checkpoint tout près. Donc, comme on n'est pas palestinien, on va pouvoir se rendre de l'autre côté. Le mur est énorme. Il est recouvert de tags. Celui-ci, il ne se situe pas sur le mur, mais c'est un tag qui est très, très connu de Bansky. C'est un artiste qui a initié un petit peu le fait de taguer ce mur pour y inscrire des messages de paix, d'amour ou de haine. Il y a de tout sur ce mur en rapport avec ce conflit israélo-palestinien. La construction du mur est lancée par Israël en 2002, suite aux nombreuses victimes israéliennes des attentats terroristes palestiniens. Depuis le début de la seconde intifada, cette révolte palestinienne contre Israël, qui a débuté en 2000 et a duré plus de 4 ans. Initialement, il devait s'étendre sur 700 kilomètres. Aujourd'hui, le mur de clôture électrifié s'étale sur 500 kilomètres, mesure jusqu'à 9 mètres de haut, et ces zones tampons peuvent faire jusqu'à 100 mètres de large. Vous pouvez voir derrière moi le mur, le mur de clôture entre palestiniennes et l'origine de palestiniennes. Ce qui signifie que c'est un grand prison pour nous. Nous ne pouvons pas sortir sans permission de l'israéliennes. Il n'y a pas de travail ici. La vie est limitée par les règles israéliennes. Et nous espérons que ça va changer peut-être dans l'avenir. Et les gouvernements veulent ça. Behind ce mur, il y a Rachel Tombe. Il y a beaucoup de sétlers, il y a beaucoup de militaires. Et certains palestiniennes sont des camps de palestiniennes. Ils sont venus à des camps de palestiniennes. Et les israéliennes, ils s'entendent des gaz à l'aider. Mais maintenant, la situation est quiete. Parce qu'il y a Gaza, c'est quiete. Parce qu'il y a tout le temps, quand il y a Gaza des problèmes, parfois avec les israéliens, ils soutiennent aussi la Gaza. Une grande partie du tracé du mur ne suit pas la frontière internationalement reconnue en 1949, que l'on appelle la ligne verte, et englobe des milliers d'hectares de terre, d'habitations, de puits et de sources d'eau, saisis aux palestiniens par l'armée israélienne. Et pour que tu arrives vraiment bien à situer nos vidéos, on est resté trois semaines en Israël et Palestine, et on a quitté ces territoires le 12 janvier 2023. Et au moment où on a quitté ces territoires, il y avait déjà six morts du côté palestinien. Mais depuis jusqu'à aujourd'hui, donc on est presque fin mars 2023, il y a déjà 79 morts côté palestinien, dont 10 enfants. Et du côté israélien, depuis le début de l'année, il y a au moins 13 morts, dont deux enfants, dans des attaques terroristes palestiniennes. Chaque kilomètre de l'ouvrage coûte plus de 2 millions de dollars, et avec tout ce que cela implique, son coût total pourrait atteindre entre 2 et 3 milliards de dollars. La majorité des Israéliens le voient comme une clôture antiterroriste ou de sécurité, bien que chaque année, des milliers de palestiniens parviennent à entrer clandestinement en Israël pour travailler, alors que le nombre d'attentats depuis 2002 a nettement diminué, ce que certains estiment comme étant la preuve de l'inutilité du mur. Ils viennent ici pour rester vivants avec nous. Comme des chrétiens, nous ne nous importe même pas si nous sommes ensemble, nous aimons rester en paix, mais au moins nous donner notre droit. Si je veux aller en voyage, pourquoi est-ce que je veux aller au Jordan ? Si je veux aller utiliser nos aéroports, ils ne vont pas nous permettre. Comme je vous l'ai dit avant, nous sommes dans une grande prison. Selon une large partie de la communauté internationale, la construction du mur, la destruction ou la saisie arbitraire de maisons et de terres agricoles par les israéliens, ou encore les restrictions et interdictions croissantes imposées aux agriculteurs palestiniens, ne respecte pas le droit international. Et en 2004, la construction de ce mur avait été jugée par la Cour internationale de justice comme étant illégale au regard du droit international. Et il y a quelques années, l'Organisation israélienne des droits de l'homme avait indiqué que la construction de ce mur impactait gravement la vie de dizaines de milliers de palestiniens. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a plus de 11 000 habitations palestiniennes qui sont situées entre le mur et Israël. Et pour y accéder, les habitants doivent avoir une autorisation spéciale qui est de plus en plus compliquée à obtenir. Et la construction de ce mur de séparation a endommagé ou isolé plus de 7 000 habitations et structures. Ils ont contrôlé l'eau, l'électricité, tout. Comme vous le savez, il y a un accord d'Ostel, mais l'arrivée des droits de l'Israël, ils ont mis ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent entrer ici sans accord entre palestiniens et les soldats israéliennes. Ils peuvent entrer ici et arrêter tout ce qu'ils veulent. Ils vont m'arrêter ce qu'ils veulent. Mais il n'y a personne qui nous entend. Et ils ont ils vont faire tout, ils ont conduit tout ce qu'ils veulent. Il est en train de faire les uns. Il leur a donné l'air l'ailleur des droits de l'Israël pour nous. Et le거z, les immédiats, les nuits déroulants, c'est faire le droit d'avis normal pour nous. Et l'a été arrivé à l'Israël? Il y a beaucoup. J'ai pris l'exemple, à chaque fois que j'ai ouvert la gorge, Il y a une heure pour obtenir des médicaments, comme dans la fête de l'Aïd pour nous, comme les muslims. Et nous avons rencontré des amis là-bas. Ils ont été à Yaffa une fois, et les autres fois, juste à Jérusalem, pour prier à l'Aqsa. Dans l'autre côté, les arabes, comme les muslims et les muslims, certains de l'Israël aussi croient comme nous. Mais le gouvernement nouveau, c'est contre nous 100%. Ils sont trop extrêmes. Ils ont dit, non, les muslims, ils font quelque chose. Ils ont dit qu'ils vont tuer, ils vont tuer, ils vont tuer. Pourquoi tout ça ? Il n'y a pas une façon de paix. Pour nous, les Palestiniens, nous pensons que la vie est hors de l'imagination. Parce que nous n'avons jamais été hors de la Palestine. Donc nous sommes ici 100%. Ils vont dire, c'est quoi la vie ici ? C'est une grande présence. C'est une petite fille qui a été tuée cette année. Oui, la journaliste. Elle a tué un soldat. Elle a tué un soldat. Elle a tué les news. Vous savez, toutes ces peintures sur le mur, chaque graffite, chaque graffite a une grande signification sur notre situation en Palestine. Surtout le graffite de Ahad al-Tamimi, qui est une fille palestinienne. Elle était en prison depuis 7 mois. Elle était en plus de 18 ans. Et ce graffite est fait par Jaret, qui est de Napoli. Et aussi, il a été arrêté par un soldat d'Israël, parce qu'il a fait cette graffite. Et il ne peut pas venir ici pour 10 ans. Et nous avons créé cette pièce pour partager ce message. Nous avons des magneaux, des t-shirts, tout le monde, avec des prix cheap. C'est le plus important pour faire des histoires de Palestine, pour partager les histoires avec les touristes. Vous êtes pleins de hope pour le futur ? Absolument. Sans hope, nous mourrons. Nous avons hope pour tout. Nous attendons. Nous attendons. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. je suis fous de faire marrer. Je dois payer 2500 jequels pour dette. Les gens sont palestiniens qui travaillent dans Israël et ils viennent ici pour dormir. Oui, vous savez combien de dollars il y a une journée en Israël? Et là? 100. C'est encore plus choquant d'être de ce côté-là, je trouve. On voit tous les gens qui travaillent en Israël, qui rentrent chez eux et qui passent à travers de ce mur. On voit tous les gens qui travaillent en Israël. On voit tous les gens qui travaillent en Israël. On vient juste de passer de l'autre côté du mur. Donc là, actuellement, on est en Israël. Trop bizarre de faire ça, je trouve, de voir ce mur avec tous ces tags. Déjà, ça donne un certain sentiment parce qu'il y a plein de messages de haine, d'amour, d'envie de paix, plein de choses. Déjà, tu en prends un coup. Et ensuite, tu arrives à ce checkpoint où on voit plein de Palestiniens qui passent de l'autre côté du mur. C'est assez choquant, je trouve. Il y a une longue file d'attente. Après, tu passes un premier portique. Ensuite, tu dois faire scanner tout ça qui est passé dans un deuxième portique. Et ensuite, il faut passer dans un troisième portique en montrant ta carte d'identité ou pour les Palestiniens, pour le coup, le fameux permis, j'imagine, qui paye tous les mois. Et ensuite, tu peux passer. Et par exemple, là, nous, on est restés bloqués un petit moment parce qu'il y avait un problème avec une personne et ça a bloqué pour tout le monde. Apparemment, le matin, ils sont obligés de se lever hyper tôt pour passer du côté israélien. Tu as l'impression de rentrer dans une prison. C'est austère. Il y a plein de militaires armés avec des grosses armes. Ils ne sont pas forcément très agréables. Il n'y a pas de sourire. Il n'y a pas de bonjour. C'est très carré. Tu as l'impression de rentrer dans un truc vraiment militaire, hautement surveillé, de ne pas être là où tu dois être. C'est un sentiment trop étrange. C'est très troublant. C'est choquant. Et là, on voit depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui passent derrière moi et c'est plein de Palestiniens qui sortent des bus. Et depuis qu'on est arrivés, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté du mur, il y a plein de Palestiniens qui nous font des coucous, des pousses en l'air et tout. Ils voient qu'on n'est pas d'ici et ça nous donne le sourire même si c'est un moment vraiment pas joyeux qu'on est en train de vivre. Et pour le coup, nous, c'est juste une expérience d'une fois et eux, tous les jours, ils doivent faire ça. Et tous les jours, ils doivent payer pour passer de l'autre côté. C'est vraiment ce qui se passe. C'est la réalité ici. La situation, elle est hyper tendue en ce moment. Ils ont presque pas d'espoir ou peu d'espoir pour la suite parce que ça peut très vite dégénérer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est saisissant parce qu'en fait ils sont adorables, ils nous ont dit tout à l'heure mais il y a plein de gens qui pensent qu'on est des barbares et que c'est dangereux mais vous voyez vous êtes ici et c'est horrible parce que tout le monde voudrait la paix et en même temps ils ont tous l'impression que c'est une impasse. Sous-titrage Société Radio-Canada de paix A bientôt